Chers amis, bonjour à tous. En France, nous avons le salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC que M. Barnier a décidé d'augmenter de 2% au 1er novembre prochain, en lieu et place de l'augmentation prévue au 1er janvier 2025. Les Chinois, eux aussi, ont SMIC, ils n'ont pas le SMIC, mais ils ont SMIC, SMIC, qui est le leader chinois des semi-conducteurs, un concurrent du Taïwanais TSMC. Et ce SMIC chinois, cette entreprise a réalisé les puces 7 nanomètres du dernier smartphone de Huawei, le Mate 60, le Mate 60, qui a fait grand bruit, qui a beaucoup surpris, notamment les sud-coréens de Samsung. Et donc, on voit bien là, si vous voulez, l'opposition qui se joue entre une zone euro empêtrée dans des salaires minimums, de la législation soi-disant protectrice de l'emploi, et des Chinois qui veulent partir à la conquête du monde, qui en tout cas veulent poursuivre, ou veulent plus exactement relancer la conquête du monde, certes, ils sont en difficulté, certes, le taux de fécondité commence à véritablement poser problème en Chine avec 1,06 enfant par femme, et les conséquences qui se vivent encore aujourd'hui en Chine de la politique de l'enfant unique qui a pourtant cessé en Chine à partir de 2016. Mais, si vous voulez, il y a d'autres indicateurs qui montrent que, si la croissance s'essouffle, si l'immobilier va mal, si la demande intérieure, de façon historique, a toujours été le talent d'Achille de la Chine, eh bien, on a encore 1,6 million de brevets chinois chaque année qui sont déposés et protégés, là où la médaille d'argent revient aux États-Unis, mais très 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 loin derrière, puisque les États-Unis, c'est à peine, c'est moins de 600 000 brevets par an. Je le redis, la Chine, c'est 1,6 million de brevets par an. Donc, il nous fallait impérativement, dans les colonnes du courrier des stratèges, et avec sa mari et compagnie, eh bien, dédier ce dossier numéro 53 à la Chine, « Aux fondamentaux économiques de la Chine », dossier numéro 53 qui paraîtra dimanche 13 octobre dans la rubrique « Dossier téléchargeable du courrier des stratèges » et qui sera organisé en trois parties. Première partie, nous parlerons donc des fondamentaux économiques, macroéconomiques de la Chine et de leur dégradation. C'est vrai que la période, la période 2010, 2000, pardon, 2015, ou 2020, en tout cas jusqu'au Covid, eh bien, d'une croissance chinoise annuelle moyenne de près de 14%, eh bien, c'est terminé. La Chine a révisé à la baisse les prévisions de croissance pour 2024, les passant d'un peu plus de 5% à moins de 5%. Donc, bien sûr, la Chine rencontre un certain nombre de difficultés. Bien sûr que la perspective d'une réélection de Donald Trump début novembre prochain, a contraint ou conduit Xi Jinping à remonter au mois de juillet le grand congrès, le grand plénum du comité central du parti communiste chinois qui devait initialement avoir lieu après les élections américaines. Il les a remontées au mois de juillet dernier pour accélérer la politique exportatrice de la Chine. La Chine connaît actuellement une crise de surproduction, a des capacités de production qui sont excellentaires, et évidemment, à part écouler ses produits, vu qu'elle rencontre simultanément, je viens de le dire, eh bien, une difficulté en termes de demande interne, eh bien, sa seule échappatoire avant que Trump ne revienne très probablement au pouvoir, eh bien, c'est d'inonder le monde de ses produits textiles, de ses produits dans la tech, de ses produits aéronautiques maintenant, puisque simultanément, elle comprend que c'est en misant sur la R&D, c'est en misant sur l'innovation, eh bien, qu'elle va peut-être réussir à renouer avec un peu de la croissance qui lui est indispensable pour préserver sa part de marché, et notamment jouer suffisamment des coudes avec son concurrent, rival et voisin, l'Inde. Donc, première partie sur la dégradation progressive, en réalité, et pas du tout brutale, des fondamentaux macroéconomiques de la Chine. Deuxième partie, nous listerons quand même l'ensemble des domaines, je viens d'en égrener quelques-uns, où, eh bien, la Chine présente encore des atouts très importants, et un certain nombre de domaines dans lesquels, eh bien, les États-Unis et la zone euro vont devoir compter, eh bien, avec l'empire du milieu et les ambitions intactes de Xi Jinping. Et puis, troisième élément, troisième partie, nous retrousserons nos manches et nous regarderons du côté des indices boursiers chinois, assez complexes, assez variés, s'il y a des opportunités, long terme toujours, à faire pour protéger votre patrimoine et essayer de profiter, au-delà du sous-continent indien, eh bien, de profiter du dynamisme qui porte les BRICS+. Voilà. Donc, à retrouver dimanche 13 octobre dans la rubrique « Dossier téléchargeable du courrier des stratèges », notre dossier numéro 53, « Investir sur la bourse chinoise ? ». Merci de votre fidélité. À très vite.